Le premier épisode de Metroid Prime 2 Ouais, entre gros guillemets, disons, mais dans la timeline des Metroid, ça vient après. L'histoire est pas la même, mais ça vient après. Ouais, je crois que c'est un an après le premier Metroid Prime. Donc on vient de recevoir une mission de la Fédération Galactique qui correspond à trouver... J'arrive pas à le faire, comme d'hab. Ouais, ouais, cette foutue Fédération Galactique qui est incapable de faire quoi que ce soit. Ok, nous envoie pour porter secours à leur équipe de merde qui s'est perdue sur cette planète. Planète appelée Aether, c'est ça? Euh, Aether, oui, en français. Je crois que c'est Aether en anglais. C'est pas Aether. Aether's gonna hate. Aether. Aether. Il est sorti sur quelle console, celui-là? Gamecube? Gamecube, on joue sur la version trilogée sur Wii U. Ah. Enfin, il est sorti sur Wii, mais je joue sur ma Wii U. Ah. Et on peut voir que le vaisseau de Samus a un nouveau design. Quoiqu'on le verra que, genre, deux minutes, durera tout le playthrough. Ouais, c'est pas plus mal parce qu'il est assez moche. Yes. Toi, je le trouve un peu sexy que le premier. Je n'ai pas le premier en tête, mais ça, j'aime pas trop. Non, moi j'aime pas non plus le principe des pieds comme ça. J'aimais bien le concept que le vaisseau, il flotte, en fait. Ouais, mais ça polie, en fait. On est plus dans un environnement cafard. Eh, regardez-moi cette cholie petite armure. C'est une sexy pièce de métal. METAL. Samus. En parlant de Samus, il paraît qu'à la Japan Expo, il y en avait deux ou trois des Samus entièrement dans son armure variable. Putain. Oh, damn. Ça va, c'est pas comme si c'était la canicule? C'est vraiment grave. Surtout là-bas. Sous les costumes, il devait avoir la... Il devait avoir tellement chaud. Alors, donc c'est un playthrough 100% ou pas? C'est un playthrough, je me perds, et oui, 100%. Ok. C'est un playthrough, j'ai oublié une extension de missile, et je l'ai cherché pendant deux jours. C'est pas mal. Ça fera un gros épisode. Donc, du coup... Tu fais pas celui-ci? Si, à moitié. Appuyez sur moins ou sur A, mais c'est total. Bref. Les deux boutons qui sont juste pas du tout à côté de ça. C'est ça. Plus ou moins? Appuyez sur la toux. Elles sont facilement accessibles sur la manette de Wii. Ouais, mais enfin, je sais pas. De base, t'as le A sous le pouce. Du coup, pourquoi tu t'aurais chialé sur moi? Ouais, voilà. Je sais pas. De toute façon, sur le jeu de GameTube, il fallait quand même que tu déplaces ton pouce du bouton A pour changer d'arme. Ouais. Déjà, de toute façon, Thibaut, souviens-toi que Nintendo, c'est la compagnie qui a créé la manette de Nintendo 64. Oui. Le bouton L, inaccessible. Oui, exactement. Un tiers de la manette inaccessible. Le bouton L et le D-pad. Le bouton Z et le stick, suivant comment tu joues. Enfin, suivant certains jeux. C'est ça. Le seul jeu que j'ai vu utiliser le D-pad sur Nintendo 64, c'était Pokémon Colosseum. Pas Colosseum, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Avec le mini-jeu des Mélophées. Exactement. Oh, ok. C'est que quand on était petit, on prenait un boui de papier, on écrivait les flèches. C'est ça. Mais quand tu mettais pause, ça a enlevé l'affichage. Du coup, il fallait qu'on retienne, qu'on mette pause, qu'on écrive et qu'ensuite on reprenne. Et... Voici des zombies. Ça, c'est des zombies. En fait, oui, c'est des mecs morts animés. Donc, c'est des zombies. Donc, voici la pauvre équipe de la Fédération Galactique qui a été tuée et qui, maintenant, est possédée par une créature noire. Mais d'où ils sortent ? Par d'où tu sors ? Tu vas en mode knocker, en fait, si tu veux. Ah oui, oui, oui. Ce jeu, si vous voyez tuer un ennemi, c'est soit qu'il me gonfle, soit que ça abasse. D'accord. Ah ouais ? Genre, tu peux t'en battre les steaks, mais violent. Ah oui, complètement. Regarde, si on se passe aussi. Ah, tu les tapes. Ouais, ouais. J'ai gaspillé des missiles pour ça. Parce que c'est un machin. T'as pas... T'as pas missiles illimités. Non. Non. Jamais, dans les Métroïdes. Les missiles et... T'as jamais. Dans le Métroïde Prime 2, les... T'as des armes, en fait, qui viennent en plus de ton arme de base. Dans Prime 1, t'as les tirs en illimité. Dans Prime 2, ils sont pas en illimité. Et sérieusement... Les tirs de base. Mais les tirs des autres armes, mais tu verras un peu plus loin quand on commencera à les trouver. Oui. J'expliquerai un petit peu le mécanique et pas quand on les a. c'est-à-dire dans l'épisode 6 ou quelque chose. Mécanique, nique, nique. Et qui était cette créature noire que nous pouvions voir ? Pas loin, pas le bruit. Samus vient d'exploser. Elle a été réduit au niveau de particules pour changer de monde. Qu'il y a eu. Samus, c'était pas l'idéal de faire une pirouette quand t'étais dans le portail. Je sais. YOLO. C'est qui ? Voici... Samus sombre. Ou Dark Samus. Je vais l'appeler Dark Samus. On va l'appeler Dark Samus. Donc à la fin de Metroid Prime 1, le Metroid Prime n'était pas mort et donc du coup, il a absorbé la combinaison phasant de Samus. Et donc du coup, voici ce qu'il est devenu. Dark Samus. Donc voici le Metroid Prime. Ce qui crée le lien avec la série Metroid Prime, justement. Ce personnage crée un lien. Oui. Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison pourquoi ce jeu s'appelle Metroid Prime. Ouais, les mecs, en fait, on n'a pas d'idée de nom, mais il faudrait quand même qu'il y ait une continuité. Mais le même personnage, ça parlera assez. Mais là, il vient de se faire tous les métroïdes. Dans tous les métroïdes, on va perdre absolument l'intégralité de l'équipement que tu as. L'avantage, c'est qu'on ne perd pas le varia suit, ici. C'est quoi le varia suit ? La grosse armure, le truc avec les épaulettes rondes comme ça, c'est... En fait, c'est comment dire ? T'as le costume de puissance, c'est genre le costume basique, mais qu'on ne voit quasiment jamais dans la série des métroïdes. Et en fait, le costume varia, c'est justement le costume de Samus le plus connu. Merci. Merci. En gros, tout ce qu'on ne perd pas, c'est la boule morphing et le rayon chargé. Deux choses que j'apprécie beaucoup. On ne perd pas le rayon de charge, c'est pratique, ça. Yep. Parce que sérieusement, sans le rayon de charge, je crois que ce jeu serait beaucoup trop zufsage au début. Déjà qu'il est largement trop. Ça sert à quoi le rayon de charge ? C'est... En fait, au lieu de... Enfin, quand tu spams A, ça tire plein de petites boulettes et quand tu laisses appuyer, ça charge ton rayon. C'est le rayon de charge. D'accord, c'est le truc de... l'attaque de Samus B dans Smash Bros. C'est ça, c'est... et en vrai, alors je crois que j'avais compté dans Prime 1, je suis quasiment sûr que le rayon de charge chargé à fond, c'est 15 coups normaux et dans Prime 2, je pense que ça ne doit pas être loin non plus, ils n'ont pas dû changer les dégâts. Enfin, voilà. Les dégâts... La plupart du temps, tu ne restes même pas avec le rayon... le rayon normal. Ça, c'est uniquement quand tu as blé. Durant le premier playthrough de ce jeu, tout le monde doit avoir fait l'erreur de ne pas utiliser les rayons secondaires qui ont... c'est-à-dire des... des munitions. Les autres armes. Ouais, les autres armes, parce qu'il y a des munitions, justement. Alors que c'est les armes les plus complètement pétées du jeu, en fait. Oui, complètement. Le pire, c'est la dernière que tu trouves, très concrètement. Oh, mon Dieu, oui. Et monstrueuse. Heureusement que tu l'as trouvé à la fin du jeu, quoi. Oui. Ok, ici, on peut voir le super système de... d'Addis. Option. Désactivé. What ? Ah oui, voici le menu de Metroid Prime 2. Je comprends rien. T'inquiète, t'as pas besoin de comprendre. Pourquoi ça tourne ? On le voit une fois. Tout le playthrough. Non, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé, moi, d'ailleurs, ce principe. Oui, c'est mieux parce que ça crée une infinité d'espaces dans le menu, en fait. Euh... Ça ne veut rien dire. Ça sonne bien, mais ça ne veut rien dire. Bah, contrairement à Metroid Prime 1 qui était vachement limite, en fait, t'avais une longue, longue liste où t'avais des cases qui étaient spécifiquement... foutues pour ça, en fait. Alors que ici, tu peux faire une infinité de sections, une infinité de liste qui est facilement accessible. Splotch. Il y a des béthioles qui move de partout, mais... Ah, qu'est-ce ? Ah, bah, la machine fonctionne mal parce que le câble, il a été un petit peu endommagé. Donc, tu l'aides. Exactement. Tu ne veux pas descendre, il n'y a pas de soucis. Heureusement qu'il ne fallait pas monter la caisse. Ouh, non. Ce n'est pas ce genre de jeu. Ce n'est pas ce genre de jeu. Je n'ai pas envie de comprendre ce que tu es en train de dire, en fait. Bah, monter la caisse. Il y a d'autres jeux de puzzle où tu fais monter les caisses pour les faire redescendre, pour les faire monter. D'accord. Ça va aller en bien. Non, justement. Comment ça s'appelait ? Un jeu sur DS où tu devais faire des réactions en chaîne avec plein d'outils à la camp. Genre, tu avais des ballons et des choses comme ça qui tombaient. J'ai retrouvé ce jeu et ça meublera. D'accord. Ce sera le fil rouge du playthrough. Non, de l'épisode. Donc, voici d'autres zombies. Donc, on vient d'activer le système de balises qui envoie un SOS, sauf qu'elles ne fonctionnent pas parce que l'atmosphère de la planète est trop dense. En plus, il y a des signaux, je crois. Oui, elles perturbent les signaux. Ouais, ouais, on va dire. Fuck you, Sylvain, Monsieur Chimie. Mais... Monsieur Chimie. Toujours le problème pour passer les portes quand t'es pas au pixel près au milieu de la porte, tu passes pas. Ici, j'ai essayé de tenter un glitch, je me suis souvenu que c'est que sur la version de GameCube USA. T'as le mec qui se la pète. Les portes sur ce monde sont complètement bizarres parce que la race qui habite cette planète, ils font 3 mètres de haut. Et Samuels fait 1 mètre 70, donc du coup, les portes font 1 mètre 80. Même avec son armure, elle fait que 1 mètre 70. Euh... Non, c'est pas la deuxième forme de maths. Il est sur mesure. Oui, mais... Enfin, ça fait un peu d'épaisseur et tout. Il n'y a pas de... Je sais pas. Je sais pas. Faudrait lui demander. Donc cette cinématique dans le trailer avait été montrée en partie et donc du coup, ça m'a donné vachement envie d'acheter le jeu. Le jeu que j'ai acheté, j'ai joué 2 minutes et j'ai tout de suite cassé parce qu'il y a des fucking zombies. Enfin, je l'ai pas cassé mais je l'ai retiré de ma console et je m'ai retouché pendant 3, 4 heures. T'avais peur des zombies ? Oui. Zombie, c'est une homophobie. C'est vrai ? Oui. Mais c'est vrai que quand t'es pas préparé, tu arrives dans la première salle, t'as des cadavres où tu te dis « Oh, les pauvres necks ! » Et après, ils s'animent et ils se disent « Oh, l'enculé ! » « Oh, l'enculé ! » « Quand t'as un coach, je crois, de 9 ans, tu pleures. » « T'as déjà joué à Dead Space, Shuka ? » « Non. » « C'est ce qui me semblait. » « Oh, l'enculé ! 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 » « T'as déjà bougé, portail ! » « T'as un soldat ! » « C'est pas quelque chose ! » « C'est l'équivalent du Stormtrooper, en fait. » « Même les Stormtroopers, ça me l'a misé que ça. » « Oh, j'irai peut-être pas jusque-là. » « Oui. » « Pourquoi il a un masque si c'est pas toxique ? » « Quoi ? » « Pourquoi ils ont un masque alors que lui, son masque était ouvert et ça le tuait pas ? » « Peut-être parce qu'il est en train de crever de toute façon. » « Ok. » « Parce que c'est toujours mieux d'avoir une armure. » « Oh non ! » « Mais donc, aussi le missile. » « Comment tu trouves le lance-missile ? » « C'est pitoyable. » « Dans la version Gamecube USA dans le jeu, il existe un bug. » « Qui... » « En gros, tu peux sauter par-dessus le mur, arriver, avoir le lance-missile, activer le cinématique, tu reviens, la caisse, elle est de nouveau là, donc tu peux avoir deux fois le super-missile quand tu as le jeu à 101%. » « Très bien. » « Sims legit. » « À mort. » « Oui. » « Waouh, le canon Samus. » « Je... » « Vous êtes sur vous, punk. » « Le canon bull-morphing aussi, c'est sympa. » « Mais il y a plein de mécaniques qui ont été ajoutées dans les deux. » « Enfin, vraiment, je trouve ça cool. » « Entre Metroid Prime 1 et Metroid Prime 2. » « Parce que... » « Autant c'est le même moteur. » « Autant il y a des trucs communs. » « Autant il y a plein plein de choses nouvelles. » « Et ça, c'est super cool. » « Petit temps de réflexion. » « Étant rien que j'ai joué à tous les autres Metroid, sincèrement... » « Éterré. » « Non, tu m'as plus intéressé. » « Parce que... » « Oui. » « Le canon reproduisit beaucoup, beaucoup de types de niveaux qui ont été utilisés dans les anciens musiques de la trade. Donc... » « D'accord. » « Donc... » « OK. » « Na trade Prime 2 reste un excellent en jeu. » « Et celui-ci aussi, mais bon. » « C'est qu'il doit être dit, il doit être dit... » « Il doit être dit, il est le... » Tu veux ? Donc on va se laisser pour cette séance d'ascenseur magnifique De catapultage Et on se retrouve pour l'épisode 2 genre dommage quoi Ciao ! Bisous !